A la sortie du collège, les voitures ont remplacé les bus scolaires. D'habitude, tous les soirs, 9 bus ramassent les jeunes élèves. Mais aujourd'hui, les parents ont dû s'organiser autrement. Moi, j'ai emmené mon fils au collège ainsi que mes presque neveux. Et en passant devant l'arrêt de bus, on a vu également un autre enfant qui attendait. Donc on l'a pris également. Et voilà, c'était un petit peu... Je pense que certains enfants n'étaient pas forcément au courant. J'ai emmené mon fils directement à l'école. Et puis je viens le chercher ce soir. Je débauchais un peu plus tôt pour venir le chercher ce soir. Dans ce collège de 700 élèves, 70% d'entre eux environ ont pu se rendre en classe. Ce midi, à la pause de 13-14 heures, beaucoup ont demandé à leurs parents de les ramener. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé qu'à... Nous, on était 7 dans notre classe. En raison de la vigilance neige et verglas, la région Nouvelle-Aquitaine a suspendu les transports scolaires dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Un principe de précaution reconduit demain. Dans la nuit, ça devrait fraîchir assez fort, autour de moins 2 à moins 4 degrés. Et donc les routes devraient être très difficilement pratiquables demain matin. Et notamment pour les circuits scolaires qui empruntent des petites routes qui ne seront pas en état de circulation. Demain, malgré l'absence de ramassage scolaire dans les deux départements, les établissements resteront ouverts. Les plus téméraires ont toujours l'option de roue. C'est le plus téméraire. Mais on t'invite ce téméraire. C'est le plus téméraire.